Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser Let's View afin de partager l'écran de ton iPad sur ton ordinateur. Si ton ordinateur est branché sur un TNI, les élèves vont pouvoir voir ce que tu fais sur ton iPad directement au TNI. Donc la première chose à faire est d'installer le logiciel Let's View s'il n'est pas encore installé. Donc dans le centre de logiciel, on peut aller faire une recherche pour retrouver ce logiciel. Donc je pourrais aller écrire le début, L-E-T, pour qu'il me trouve le logiciel qui s'appelle Let's View. Donc on le voit ici, le logiciel Let's View. Quand je clique dessus, j'ai le bouton Installer, dans mon cas il est déjà installé, mais en l'installant, ça va installer le logiciel sur l'ordinateur. Maintenant, le logiciel, on va le voir apparaître, donc on le voit ici à mon écran. Maintenant, pour projeter mon écran sur mon ordinateur, je dois d'abord ouvrir le logiciel Let's View sur l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de l'application sur mon iPad. Donc ici, l'application Let's View s'ouvre. Je vois que le nom de mon appareil s'appelle Let's View Robidouji. Donc ici, je projette mon écran pour vous montrer comment faire pour se connecter à partir du iPad. Donc l'application Let's View est ouverte à l'ordinateur. Maintenant, au iPad, ce que je vais faire, c'est que je vais aller glisser, pour ouvrir le centre de contrôle, je vais glisser mon doigt dans le coin supérieur droit vers le bas. Donc je le fais ici. J'ai mon centre de contrôle qui ouvre et je vais aller cliquer sur le bouton pour la recopie de l'écran. En cliquant sur ce bouton, je vais voir les appareils sur lesquels je peux projeter. Donc on se souvient, mon ordinateur, en fait, celui où je veux projeter, s'appelle Let's View Robidouji. Donc je le sélectionne et il va maintenant s'ouvrir directement sur mon ordinateur. Maintenant, à mon écran, je peux me déplacer. Donc c'est vraiment à l'intérieur de mon iPad que je fais ces mouvements-là. Je pourrais, si je veux projeter, je pourrais agrandir cette fenêtre, donc la mettre plein écran. Donc je vais pouvoir facilement aller ouvrir une application directement sur mon iPad. Je pourrais, par exemple, ici me créer une nouvelle fiche dans Freeform et aller écrire, par exemple, avec mon stylet. Je pourrais aller sélectionner mon stylet et écrire un petit quelque chose. Donc on est capable d'écrire sur notre iPad et le tout est projeté à l'ordinateur et projeté également au TNI. Si je veux réduire, j'ai juste à cliquer ici pour réduire le mode. Et pour fermer le tout, par exemple, je pourrais soit le déconnecter de mon iPad en ouvrant à nouveau le centre de contrôle. Donc j'ai glissé ici, je vais sur le centre de contrôle et je fais arrêter la recopie. Ou bien je ferme simplement la fenêtre de Let's View. Donc en fermant la fenêtre, ça va automatiquement se déconnecter. Merci. 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 Merci.